Musique Nous sommes ici au cœur du parc naturel régional du Libre-Adois-Faurès sur le territoire de la communauté de commune Amber-Libre-Adois-Faurès. Cette forêt est la forêt sectionnale du Croc. Sous sa canopée se cache un véritable petit joyau naturel, une tourbière, la tourbière du bois du château. Aurélien Gézel, chargé de missions sur l'eau et les milieux aquatiques à la communauté de commune Amber-Libre-Adois-Faurès, connaît bien ces milieux naturels si particuliers. La tourbière avant tout c'est un milieu humide, c'est une zone humide, mais qui se caractérise par quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'elle est constituée principalement par une petite plante qui s'appelle la sphègne et qui a des propriétés très spéciales. Elle est en capacité de retenir plusieurs dizaines de fois son poids en eau. C'est aussi un milieu qui est très acide, où on a une flore et une faune qui est particulière et qui s'installe. On peut avoir du trèfle d'eau, on peut avoir de la droséra, qui sont des plantes qui sont devenues rarissimes. Ces tourbières sont donc des milieux humides rares. Mais pourquoi s'intéressent-on à elles ? Que ce soit des scientifiques comme Romains ou bien des élus, la protection des milieux humides est l'affaire de tous. Les zones humides ont des rôles très très importants, notamment pour les épurations, etc. En plus ici on se situe en tête de bassin versant. Donc là on a un vrai rôle et un vrai impact sur la suite du cours d'eau. Et après il y a toute la partie biodiversité qui est liée, et en sachant que c'est des zones aussi qui ont tendance à régresser, à disparaître. Une tourbière c'est d'abord ce que j'appelle moi de façon populaire une éponge. C'est une capacité à conserver l'eau, à la restituer de façon raisonnée. Ce sont donc des réservoirs très 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 importants. Comme beaucoup de communes des monts du Livradois, la commune de Saint-Bonnet-le-Chastel gère elle-même son réseau d'eau et la distribution en eau potable. Donc pour ça on est très sensibilisés à toutes les questions d'eau. Il y a la qualité et il y a l'approvisionnement incontestable, parce que c'est une certitude, on voit bien qu'on a déjà eu sur notre territoire, particulièrement par ici d'ailleurs, des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Et on sait qu'on a ce que j'appellerais un atout qu'il faut préserver en tout cas, c'est la capacité à avoir sur nos têtes de bassins versants des réserves en eau. Et il faut en prendre soin quoi. La phase d'élaboration du contrat territorial a permis aux gens d'en prendre conscience, de communiquer là-dessus et de commencer à réfléchir à comment on élève le curseur en termes d'exigence écologique. C'est dans cette idée-là qu'un projet d'intérêt général est né autour de cette tourbière. Depuis 50 ans, la tourbière du bois du château a connu un bon nombre de bouleversements. Jean Obstancia, ingénieur à l'Office national des forêts, a étudié de très près ce peuplement forestier. Le propriétaire en est la section du Croc. C'étaient les biens d'une communauté d'habitants pauvres à qui on avait donné ces biens pour survivre. C'est souvent des terrains très pauvres, on y faisait passer, pâturer les bêtes. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces biens qui étaient publics, à un moment on s'est dit qu'on pourrait les boiser pour les valoriser. On est sur un schéma qui date actuellement des années 60-70. C'est à l'époque où on a absolument voulu rentabiliser tous les espaces pour les rendre productifs. Il y avait trop d'eau pour que les arbres prennent, même des épicéas qui aiment bien l'humidité. On a recreusé un peu le cours d'eau, on a drainé sur les côtés, on a fait des fossés. Et le long de ces fossés, le long de ce cours d'eau modifié, on a planté des épicéas. Et résultat, on a appauvri la ressource en eau. Et on s'est retrouvé avec une zone qui était intéressante au niveau écologique, avec cette plantation d'épicéas, qu'il n'était pas rentable d'exploiter en préservant la tourbière. Ainsi, pour redonner un fonctionnement naturel à cette tourbière et au cours d'eau qui en découle, un projet de restauration écologique a vu le jour autour de la tourbière du bois du château. La restauration écologique, c'est une restauration qui vise à redonner au milieu toutes les fonctions et les capacités de nous rendre les services qui donnaient à l'état originel. Pour retrouver la tourbière du bois du château dans son état naturel, le choix a été fait d'extraire les épicéas plantés il y a 50 ans. De part et d'autre du ruisseau du croc, sur une bande de 50 mètres de large, tous les arbres indésirables vont donc être abattus. Et pouvoir déboiser une partie de cette tourbière permet de lui redonner de la fonctionnalité, de retrouver en quelque sorte ses repères. Toutefois, les défis techniques s'imposaient pour ne pas trop altérer le milieu déjà bien modifié. Ce qu'on a choisi de faire pour enlever ces bois, c'est de le faire sans engins au sol. Ils sont abattus manuellement et on a utilisé une exploitation par câble-main. On s'est dit qu'on pouvait adapter cette technique à des zones où les sols étaient fragiles. On est sur une tourbière avec une portance très faible. Intervenir avec les machines habituelles, ça aurait valu à détruire toute la speigne et qui est à l'origine de l'intérêt de la tourbière. Après mieux réflexion de la part de tous les services associés au projet, la première étape est lancée avec une étude scientifique préalable aux travaux. L'intérêt, c'est d'avoir l'état zéro. On va voir ce qu'on a actuellement. Ici, on a choisi de faire le relevé floristique, avec des relevés phytosociologiques, où on note toutes les espèces présentes sur toutes les strates. Et des relevés de donate, où on va relever les espèces qu'on voit et les comparer par rapport aux espèces potentiellement présentes sur le site. Et voir après travaux si on a de nouvelles espèces qui apparaissent, et si du coup le milieu devient plus typique ou pas. Une fois les relevés naturalistes terminés, le câble est tiré et les travaux sont lancés. C'est parti ! 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 Enfin, une dernière étape viendra quelques mois après les travaux pour vérifier que la nature reprend bien ses droits sur ce territoire. On souhaite reboucher les drains, voir aussi comment le ruisseau évolue et en fonction, on va retoucher aussi son lit si on s'aperçoit qu'il n'est pas capable de retrouver un état de naturalité intéressant. Les travaux sont maintenant terminés, mais qu'espère-t-on voir advenir de ce milieu fraîchement déboisé ? Là, aujourd'hui, on a quelques bribes d'espèces qu'on voit qui sont naturellement présentes, donc qui vont ressortir assez rapidement, notamment les sphènes, et l'idée c'est de retrouver différentes zones humides. Nous, on envisage dans un premier temps de retrouver des invertébrés, de retrouver des insectes, de retrouver des poissons dans ce cours d'eau, mais derrière, pour retrouver une tourbière avec un fonctionnement tout à fait normal, ça va prendre plusieurs dizaines d'années. La tourbière du bois du château, je dirais, elle a la valeur d'exemple, au point de vue politique, sur ce qu'on peut faire dans une collectivité comme la nôtre. Je crois à l'exemple, quand on est maire, on doit toujours penser à... J'ai toujours trois jours, trois mois, trente ans. Donc là, on pense à trente ans, on ne peut plus dire, on ne savait pas, on n'avait pas la moindre idée. Aujourd'hui, on sait que l'homme a un impact sur la nature, autant que cet impact soit le plus positif possible. Sous-titrage ST' 501